Musique de générique I knew you'd be surprised Dragon Force est fondée en 1999 à Londres Grâce à l'infernale complexité de la version guitarréon 3 de leur E2 The Fire and Flames Les deux derniers membres fondateurs restant Herman Ming et Sam Topman Accèdent rapidement au Cantéon des Shredder Ne voulant maintenant plus entendre parler de ce jeu Le groupe continue toujours de balancer la purée avec sa musique totale Où le moindre espace est occupé par une note qui arrive plus vite que la précédente Nous avons rencontré leur bassiste Frédéric Leclerc Dans les magnifiques cuisines de La Cigale Avant leur concert pour leur tournée The Power Within World Tour Ok c'est bon on est prêt Ça tourne là ? Ça tourne chez toi ? Le son tourne ? Le son tourne Ok Bon bah Frédéric bonjour Je peux t'appeler Fred ? Je peux m'appeler comme tu veux Ok bah je vais t'appeler Fred Ça sera plus simple Ok Alors est-ce que tu peux me parler un peu de l'actualité de Dragon Force en ce moment ? Non On est en tournée Je suis parti de chez moi le 6 septembre Donc pour promouvoir le nouvel album The Power Within qui est sorti en avril Je ne me souviens plus de la date exacte mais c'était voilà Et donc là on est en tournée On a fait Amérique du Sud avec Trivium Ensuite on a fait l'Angleterre On est avec trois groupes de première partie qui s'appellent Hellstorm, The Defied et Chaos Et là on est avec Huntress et Kissing Danima qui sont en train de jouer là Donc on a fait l'Europe, on a fait une date au Japon On finit l'Europe, ensuite on fait l'Europe de l'Est et on finit par la Russie Je rentre chez moi le 9 décembre, je suis extrêmement fatigué Voilà Ok, ça fait depuis quelques temps que tu es bassiste de Dragon Force Est-ce que tu peux me parler un peu du concept, de l'esprit du groupe ? L'esprit du groupe, il n'y a pas vraiment de concept En fait on fait la musique qu'on aime et on passe du bon temps sur scène Et on essaye de faire partager les gens Donc c'est bien de nous écouter sur album Parce qu'on prend du temps pour faire les choses bien Mais c'est surtout en concert où là il se passe quelque chose Il y a pas mal de gens que je connais ou qui m'ont dit après Qui n'aiment pas forcément sur album Et quand ils viennent nous voir en concert, il se passe quelque chose Parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux Et puis voilà, on bouge bien Donc c'est ça, l'esprit s'il y en a C'est de faire la fête quand on est sur scène et puis en profiter Les tournées c'est donc super important pour votre groupe Et je suppose que pour toi une tournée en France ça doit être quelque chose de particulier Oui, ce que je te disais tout à l'heure Je mange du pain et du fromage et je bois du vin Donc ça déjà c'est bien Et sinon non, c'est bien de jouer en France forcément Je suis vachement content, je vois plein de gens que je connais J'ai envie que ça se passe bien Et quand le public est excellent, je me retourne vers les autres Je suis un petit peu comme ça, c'est mon pays Donc voilà, je suis très content quand on joue en France évidemment Ok, est-ce que, donc tu es bassiste Mais est-ce qu'il y a un instrument que tu aurais aimé jouer Que tu n'as jamais essayé, c'est ton rêve ? Du saxo, j'adorerais jouer du saxophone Je crois que tout le monde va nous dire du saxophone C'est vrai ? Ouais, mais je trouve que c'est magnifique J'ai un violon aussi à la maison mais je ne sais pas en jouer Il ne faut pas vraiment, vraiment pas bien Sinon non, après je joue déjà de la batterie, du clavier, de la base, de la guitare Et je chante mal Mais ouais, non, du saxo j'aimerais bien En fait j'aimerais savoir jouer tout, de la harpe aussi J'aimerais pouvoir prendre n'importe quel instrument puis faire quelques notes Généralement j'y arrive mais ce n'est pas génial Mais un saxo, ouais, un saxo vraiment, voilà C'est quoi ton meilleur souvenir de tournée, de concert ? Il y en a plein parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je fais ça maintenant J'ai adoré, chaque fois qu'on va au Japon C'est génial, le public est génial Et puis j'adore, j'adore ce pays là Donc ça, dans sa globalité, les concerts au Japon je trouve c'est vachement bien J'ai eu l'opportunité de jouer avec Machinette sur scène Faire un morceau avec eux plusieurs fois Parce que le guitariste Phil avait perdu son père Et donc tout le monde s'est un petit peu Et donc j'ai joué avec eux sur scène Et ça pareil, c'était un rêve un petit peu d'ado Parce que c'est un groupe, maintenant c'est des potes Mais voilà, on a fait tellement de trucs J'ai rencontré tellement de groupes J'ai joué dans plein d'endroits Donc ouais, c'est pas évident de pointer juste un truc en particulier Il y en a plein Et alors ton pire souvenir ? Mon pire souvenir, là il n'y a pas longtemps J'ai joué, on était à Florence Je me suis pris une cuite monumentale la veille Je me suis couché à 6h du mat' après avoir vomi dans les toilettes de l'hôtel Il y avait du vin rouge partout J'ai commencé à nettoyer J'ai fait non, j'abandonne, il y en a trop Je me suis réveillé, j'étais encore bourré Et j'ai pensé que c'était une bonne idée de continuer Donc je suis parti au whisky Toute l'après-midi, je me suis endormi par terre à 20h On m'a réveillé à 21h30, genre Fred, Fred, on va sur scène Et je suis allé, j'ai joué, je ne comprenais rien du tout Et c'était atroce Il y a ça Et en 2006, on était sur la Tourneos Fest Le festival itinérant aux Etats-Unis Et quelques heures avant de monter sur scène J'étais au catering, au resto, là où tu bouffes Et j'ai mangé quelque chose avec de la cacahuète Je passe les détails, mais je suis allergique à la cacahuète Et je suis devenu, j'ai fait une belle réaction allergique J'ai vomi cinq fois, j'ai vomi, c'est du sang Enfin, il y a tout le temps des histoires de vomir Voilà, il y avait du sang, j'étais super mal Et donc je suis allé me coucher une demi-heure Après, j'étais sur scène en plein soleil Je ne comprenais rien Voilà, c'est ça mes souvenirs Sympa, effectivement Alors, j'ai une question à propos d'une de vos pochettes J'aimerais que tu m'expliques La pochette de Ultra Beatdown Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne me demande pas En fait, on avait pas mal d'options Et puis, c'est un mec qui a fait des pochettes Pour Nintendo DS, c'est un designer Ok, je comprends mieux alors Voilà, et donc en fait, il nous a proposé ça Puis on a trouvé que ça faisait un peu jeu vidéo Moi, je ne sais pas, ce n'est pas trop mon style de pochette Voilà Mais en fait, ce n'est pas si mal que ça Quand je la vois maintenant, je dis « Ah, en fait, c'est cool » Mais c'est vrai que c'est un peu, il y a des gens qui… Voilà quoi Ce n'est pas la plus belle pochette du monde Mais je trouve qu'elle est pas mal Mais oui, effectivement, le fait que ça soit un mec qui faisait du design de pochette de jeu Voilà C'est ça Ouais, on comprend mieux quoi Mais du coup, c'est vrai que Dragon Force, il y a pas mal d'inspiration jeux vidéo Est-ce que ça vous… Alors, je parle vous, un vous général Est-ce que ça vous tenterait de… Parce que pas mal de vos chansons ont été utilisées dans des jeux Est-ce que ça vous tenterait de composer pour des jeux vidéo ? Est-ce que ça serait quelque chose qui vous intéresserait ? Ah bah oui, je trouve que n'importe… Faire de la musique, tu vois, pour supporter d'autres médias Enfin, je veux dire, faire de la musique de film ou de jeux vidéo C'est quelque chose que moi, en tout cas, j'adorerais faire Et je pense que les autres aussi, donc c'est juste qu'on ne nous l'a pas proposé pour le moment Mais oui, j'adorerais faire de la musique de jeu J'ai grandi avec les jeux vidéo, donc j'adorerais faire ça évidemment Donc tu joues ? Oh, le jeu vidéo ? Ouais, ouais, ouais Est-ce que tu as essayé « Through the Fire and Flames » en mode expert sur Guitar Hero ou pas ? J'ai jamais entendu cette question avant, tiens Euh, non, je… Si, attends Donc, ils nous ont filé le jeu, quand même, c'est sympa Je me suis arrêté au bout d'une demi-heure J'en avais marre, en fait Parce que c'est pas du tout… Enfin, tu vois, il faut juste regarder les couleurs et puis appuyer au bon moment Donc je suis pas allé jusqu'à notre morceau Mais par contre, on faisait une émission de télé… Enfin, une interview en Australie, je crois Et en fait, il a fallu jouer… Ils avaient préparé ça, puis on a commencé à jouer et c'est super dur Donc je sais pas le faire Voilà, parce que c'est pas assez… Parce que moi, si j'ai ça dans les pattes, j'ai envie de jouer de la guitare, tu vois Et là, c'est vraiment… ça n'a pas vraiment de rapport Donc non, je crois pas être le seul dans le groupe Je crois qu'en fait, non, on joue pas à Guitar Hero, on joue pas à notre morceau en expert Voilà Ok, ben je sais pas si t'as vu, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps Qui s'appelle Rocksmith, où tu peux jouer avec une vraie guitare et une vraie basse Je sais pas si tu l'as testé On en a parlé ? On en a parlé ? Non, j'ai pas testé Mais j'ai une vraie guitare à la maison Donc j'ai pas soin de… Mais non, non, oui, on m'a parlé de ça C'est bien, voilà, ça doit être sympa Oui, c'est mieux que d'appuyer sur des carrés de couleurs, quoi Oui, voilà Ok Est-ce que… Bon, c'est une question un peu stupide Mais bon, est-ce que tu penses que… Est-ce que tu penses qu'on peut jouer, que quelqu'un puisse jouer de la musique plus rapidement Et avec plus de notes que vous ? Alors oui, il y en a beaucoup qui font ça T'écoutes Alan Osworth, c'est du jazz fusion Il a un niveau fantastique Et il en met 50 fois plus quand il le veut, quand il a besoin Non, non, il y a plein plein de gens qui jouent Voilà, je sais pas pourquoi les gens pensent qu'on est le groupe le plus rapide du monde Est-ce que vous jouez tous vite, peut-être ? Oui Parce qu'Alan Osworth, il joue un peu tout seul, vite, quoi D'ailleurs, je tiens à dire devant les caméras qu'on a demandé son interview et qu'il a refusé, mais bon C'est vrai ? Oui Ah bah je suis déçu, bon Enfin bref, moi j'adore sa musique Après le fait qu'il fasse pas l'interview, bon Mais non, il y a plein plein de musiciens qui jouent plus vite que nous Voilà, c'est pas non plus, c'est pas la course, quoi Donc pour répondre à ta question, oui c'est possible Ok, merci Alors une des dernières questions Est-ce que, vu que tu, d'habitude on demande aux gens de nous dire un petit mot de français Vu que tu es français, c'est pas drôle, alors est-ce que tu peux nous dire un petit mot dans une langue, de ton choix, n'importe quoi ? Unchi, ça veut dire caca en japonais Super, alors là franchement merci beaucoup C'est des petits caca, ceux avec des bras, ceux qui... Voilà, unchi J'ai un t-shirt, enfin je l'ai pas là mais voilà, donc c'était mon mot du jour, unchi D'accord, bah merci beaucoup Et bah pour finir, t'as 15 secondes pour faire la promo de tout ce qui te passe par la tête, de tout ce que tu veux T'as 15 secondes, vas-y Merci d'avoir regardé cette interview, écoutez notre nouvel album, il est très très bien D'ailleurs j'ai composé un morceau, je trouve que c'est le meilleur Écoutez également Black Bombay, parce qu'il y a le chanteur qui est là-bas donc voilà Et donc voilà, continuez à supporter le métal, aller au concert, acheter des t-shirts et aidez-moi à payer ma maison Merci beaucoup pour vos supports et voilà, payez-moi des coûts quand vous me voyez, au revoir Et bah merci, je pense qu'on a tout Le vin est pas super mais... Oui je tiens à dire que les cuisines de la cigale franchement... Ça clingue, je me suis pas manqué, il y avait soit les loges mais c'est un peu occupé donc je vous ai pris ça à la place Il y a de la couleur, tu vois, il y a du... Ça résonne, c'est classe Je pense que c'est cool Tu m'étonnes, j'ai pas... Ça va ? Non ? Non ça va, ça va Bon bah vu que tu as monté sur scène bientôt, on va te... on va te laisser... T'as coupé ? T'as plus de son ? T'as plus de son ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Bah si ! Bon je sais pas, bon bah y'a plus de son... Vas-y on coupe, on coupe, c'est fini, allez c'est fini, c'est tout Cool, merci beaucoup Mais de rien, merci à toi Bah non, c'était sympa quoi C'est vrai que... Tu vois, je t'avais dit y'avait pas de piège Oh oui non, bah mais question de piège... Enfin, c'est de la musique aussi, il faut vraiment avoir des questions de piège C'est un truc ! C'est un truc ! C'est un truc !